Alors, le Mont Kari Kari, le Mont Kari Kari est la nouvelle demeure de l'éternel. Le Mont Kari Kari est la nouvelle cité trois fois sainte de l'éternel Dieu. Mais pour ce jour, nous allons faire appel à Papa Guy Emile Lofacet Kouabour lui-même qui viendra nous édifier en long et en large sur le Mont Kari Kari. Mais avant de commencer, nous disons d'abord que le Mont Kari Kari est donc cette cité, cette nouvelle cité que notre ancêtre Abraham attendait depuis fort longtemps. Nous allons découvrir ce passage biblique qui parle de notre ancêtre Abraham qui attendait la nouvelle cité qui devait descendre des cieux. Nous lisons dans Hébreu 11 au verset 10 ce qui suit. Abraham attendait la ville qui a des fondations solides. Et c'est Dieu qui a fait les plans de cette ville. C'est lui qui l'a construite. Amen, Amen, Amen. Que le Seigneur soit avec nous. Nous découvrons ici que le père Abraham attendait la ville qui a des fondations solides. Et cette ville dont Dieu est le seul architecte et le seul constructeur. Voilà donc, amis éditeurs, ceci était pour Abraham une soif inextinguible parce qu'il voulait vivre cela. Mais il l'a vécu dans la foi. Et cette prophétie s'est aujourd'hui accomplie. Avant de poursuivre nos propos, nous faisons appel au groupe Les Ismas qui nous chante Mont Kari Kari. Les Ismas qui nous chante Mont Kari Kari. La Cité qui nous chante Mont Kari Kari. L'esprit s'est merveilleux. Mon âme se réveilleux. Je chante Kari Kari. La Cité qui nous chante Mont Kari. Le Seigneur soit avec nous. La Cité qui nous chante Mont Kari. Le Seigneur soit avec nous. La Cité qui nous chante Mont Kari. La Cité qui nous chante Mont Kari. Le Seigneur soit avec nous. La Cité qui nous chante Mont Kari. La Cité qui nous chante Mont Kari. La Cité qui nous chante Mont Kari. Le Seigneur soit avec nous. La Cité qui nous chante Mont Kari. La Cité qui nous chante Mont Kari. Du corps émerveilleux. L'esprit c'est émerveilleux. Mon âme se réveille. Je chante Paris, Paris. La cité qui prend un grand prix. Bien de la bonne en vigne. Si elle tente et la brosse signe. Incessible est ce lieu. C'est la maison de notre Dieu. Pour toutes les revues, C'est un risque naturel. Que le Seigneur esprit nous a donné en partage. L'esprit c'est émerveilleux. Mon âme se réveille. L'esprit c'est émerveilleux. Je chante Paris, Paris. Je chante Paris, Paris. La cité qui prend un grand prix. La cité qui prend un grand prix. Mon plus bel héritage. Qui a traversé tous les âges. L'esprit c'est émerveilleux. L'esprit c'est émerveilleux. L'esprit c'est émerveilleux. L'esprit c'est émerveilleux. Mon âme se réveilleux. Mon âme se réveilleux. Je chante Paris, Paris. Je chante Paris, Paris. La cité qui prend un grand prix. La cité qui prend un grand prix. L'esprit c'est émerveilleux. Mon âme se réveilleux. Mon âme se réveilleux. Je chante Paris, Paris. Je chante Paris, Paris. La cité qui prend un grand prix. La cité qui prend un grand prix. L'esprit c'est émerveilleux. L'esprit c'est émerveilleux. Mon âme se réveilleux. Mon âme se réveilleux. Je chante Paris, Paris. Je chante Paris, Paris. La cité qui prend un grand prix. La cité qui prend un grand prix. L'esprit c'est émerveilleux. L'esprit c'est émerveilleux. L'esprit c'est émerveilleux. Mon âme se réveilleux. Mon âme se réveilleux. Je chante Paris, Paris. Je chante Paris. Éditeurs et quantiques qui nous rappellent que Paris, Paris c'est la nouvelle cité de l'éternel Dieu. Mais cela n'est pas dit de moi. Nous allons une fois de plus découvrir cet autre passage biblique dans Apocalypse 21 de 2 à 3. Lisons au nom de Jésus. Et je vois la ville sainte, la Jérusalem nouvelle. Elle descend du ciel envoyée par Dieu. Elle s'est faite belle comme une jeune mariée qui attend son mari. Alors j'entends une voix forte qui vient du siège royal. Elle dit, Maintenant, la maison de Dieu est au milieu des êtres humains. Il va habiter avec eux. Ils seront ses peuples. Dieu lui-même sera avec eux. Et il sera leur Dieu. Amen. 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 Que le Seigneur Dieu soit avec nous. Voilà donc la prophétie ou la vision qu'eut l'apôtre Jean à l'île de Patmos. Et à présent, nous allons suivre le témoignage de Papa Guy Emile Fassette-Quabo qui va nous relater les faits sur la nouvelle Jérusalem céleste qui était descendue des cieux depuis le mont Caricari en date du 20 mai 1992. Nous allons donc suivre Papa Guy Emile Fassette-Quabo pour nous rendre ce témoignage. Parce qu'il y a aussi la nouvelle Jérusalem de l'Eternel Dieu notre Yahvé qui est le Préhé. Alors il y a des gens qui ont dit les gens qui ont été les gens qui ont été la Bible, les gens qui ont été les gens qui ont été les gens qui ont été à travers le monde. Nous avons des gens. Pour nous, on a dit le 20 mai 1972, 1972, de 20h à 3h du matin, il y a des patriarces, il y a des gnomes, c'est Abraham, c'est Moïse, c'est Isaac, c'est Jacob, il y a des anges, il y a des anges, il y a des anges, c'est la nouvelle Jérusalem, parce qu'il y a des anges qui sont dans le monde. Pour vous rappeler, il y a des anges qui sont dans l'Orient, dans le monde de la Jérusalem et dans la Nazareth, l'ange qui est dans le monde, 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 la modifyinge est dans le monde et le travail est dans le monde, les anges qui sont dans la vie, je pense qu'il faut qu'ils parce qu'on espérirait dans le monde. L' reel Il existe cependant l'Afrique. Le chef de la force du tôi destro nos странes. Alors on s'entend à l'Afrique. Et là, il y a eu gratuitement ça. les enfants d'Israël, tout ça, nous avons dit que c'était en Afrique, si nous avons vu, il faut que nous avons vu une bonne fois pour toutes. C'était en Afrique. Donc, nous avons vu tout cas, nous avons vu tout en Afrique, nous avons vu le Congo en Rozzaville, nous avons vu le signe à quelques 38 km de Rozzaville, et plus précisément au mont Kari Kari. Le 20 mai, 1992, de 20h, 3h du matin. Nous avons vu le signe, je dis bien, nous avons vu le signe. Nous nous avons vu le signe. Donc, puisque nous avons vu le signe, 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 nous achetons que. il est Jean qui est." Il ne s'est pas vu. Il lui a vu le signe. qui me trouvait à la terre de Jésus. C'est ce qu'on a dit. Mais cette fois-ci, je viens de mettre dans ma petite. Je n'en ai pas de béton, je n'en ai pas de mémoire. Je viens de vivre dans le royaume. Je viens de mettre dans ma petite et dans la belle magnité. de Mont-Karikari, la sainte montagne, trois fois sainte, est le royaume du royaume céleste, le royaume céleste, le Jérusalem céleste, et il y a des gens qui sont installés, qui sont en train de vivre. Il y a des gens qui sont installés, qui sont en train de vivre. Qu'il est de Nééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé Jérusalem, c'est le royaume de Dieu, l'éternel Dieu. Dans le monde entier, on a prêché les prophètes, les évangiles, tout ce monde-là. Jérusalem, les nuages les populations, des toutes autres. C'est un courage. C'est puisque jérémie des 그래서, de témoignants, tu n'as prômes. Ou tu n'as prêché les clients sur le royaume de Dieu, la Yepede la Loupre les trois de David la Louvre la Louvre la Louvre la Louvre la Louvre j'ai dit mille la Louvre la Louvre cette fois-ci j'ai dit Sous-titrage ST' 501 et cette fois-ci, surtout dans l'Afrique, les côtés de Katoukaka, ils ont besoin de boire la matite, les bouteilles ont besoin de descendre, et de boire ici, dans le monde. Où ils étaient, ils ont besoin de boire, ils ont besoin de boire la matite, pour les bouteilles se lesce, les bouteilles ont besoin de boire, Je sais pas, mais je ne sais pas, mais je ne sais pas. 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 Un accusé répondait. Parce que je suis un petit capitaine. Pour vous réfléchir la mémoire, Je sais pas, Et ici, Comment vous trouvez Docker Israel. J'остai ici. Ce sont les «Amm shut » Je sais, C'est ce qui a été. Elle intentionnelle. J'y Guys, on dirige la chorale des porteurs de flambeaux et on dirige la chorale des porteurs de flambeaux et appétit d'avoir beaucoup de gens qui sont dans la vie et qui sont dans la vie et qui sont dans la vie il n'y a pas demandé la vie par la vie il n'y a pas demandé puisque je n'y suis pas demandé je n'y ai pas demandé je n'y ai pas demandé on m'a demandé à l'époque c'était le capitaine d'abingue et daniel au revoir le capitaine d'abingue daniel au revoir le capitaine d'abingue tu sollele kwenda ba ima maku na vata dja sulu ku vata dja nke mbobé ima makwena bantu banlongo tu fwiti milankunga monakese kya kingi bampangita mbule no yezu pristo tuwe jeno kuna zulu ku nanda mbu ya dizu lupe mama kia di kia kio kime ya di na lufa bime niye ya ya kwe na bantu banlongo paket atau kya kia kia kimi见u muchu cha de jenetics waidu qualcu supported muhpdi malenfutus Je me demandais à l'autre, il y a encore des gens qui ont pu te voir après. Mais tu vois la tâche, ça va, tu vois la tâche. Mais je vois la tâche. La base, la voix basse, on peut la répéter. On a d'ailleurs eu l'autre. Je voudrais bien dire à l'autre qui est l'autre. Mais je veux dire que tous les gens ont dit qu'ils ont dit ça. Quand il y a un exemple, il y a un dimanche le Mingou. Je suis le petit capitaine de l'éternel Dieu. Je me suis demandé de savoir si je suis le petit capitaine de l'éternel Dieu. Je suis le petit capitaine de l'éternel Dieu. Je suis le petit capitaine de l'éternel Dieu. car c'est éphémère. Il n'y a que princède. Il n'y a qu'à l'université de l'église. Il ne sait plus que le nom du bein. Ce qui veut dire que c'est le nom du been, le verbe des saints où nous l'avons et l'église. Il n'y a pas de ça. Il ne sait plus que les autres et les autres. Il n'y a pas d'argent dans le monde. Ils ont banké larice de l'église et de l'église. Nous n'avons pas deсть. Donc, comme on appelle ça, le royaume des cieux, en tout cas, depuis ma journée, il y a quelques mois. Dans les cigares, c'est ce que moi, je bois la fête, et dans mon cari cari, il y a quelques cigares. J'ai dit que j'allais me voir dans la ville de la fête, quand j'ai quelques cigares, il y a quelques mois de la fête, il y a quelques mois, 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 il y a quelques mois. Donc, j'ai dit que j'avoue que je l'ai déjà entendue des cieux, en cette date du 20 mai 1992, et le témoin oculaire de ce grand événement, c'est bel et bien Guy-Emile X7-Kwabo, le petit capital de l'éternel. Mais en prelude de cet événement, un an avant cela, c'est-à-dire le 24 juillet 1991, à 19h45, l'Éternel Dieu envoya un ange à qui est mille fois, c'est quoi beau, pour lui annoncer que dans un bref délai, ici en Afrique, va se produire un événement dont le caractère est universel. Un événement qui va apporter le salut du monde entier. Il fallait donc attendre le 20 mai pour que cette promesse de l'ange faite à qui est mille fois, c'est quoi beau, se concrétise et finalement que la prophétie de Jean également s'accomplisse. Voilà donc, amis auditeurs, mais nous n'avons pas terminé. Nous allons toujours rester autour de cette grande vérité divine. La Nouvelle Jérusalem, c'est le mont Caricari, là-bas à Kéboussi et Dieu y est descendu au mont Caricari pour y vivre, y demeurer éternellement. A présent, nous appelons les guissons, les amis guissons qui vont nous interpréter un cantique sur le mont Caricari. La Nouvelle Jérusalem, c'est le montant. 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 Les amis de Guisson qui viennent de nous rappeler la portée spirituelle de cette montagne trois fois sainte, la montagne du Mont Karikari qui depuis le 20 mai 1992 est devenue la demeure de l'éternel. Et lorsque cet événement insolite est arrivé le 20 mai 1992 là-bas à Kibossi, les habitants de Kibossi étaient apeurés se disant que c'était la fin du monde. Il y a eu une fuite de partout, les plus peurés étaient même obligés d'aller se cacher sous leur lit parce que nous ne sachons que faire. La lumière était tellement forte jusqu'au point où l'on pouvait même ramasser une guille alors que ça se passait de 20h à 3h du matin. Cette heure durant l'étoile de David a tournoyé, cette grande et terrible lumière a tournoyé au sommet du Mont Karikari jusqu'à atterrir par terre comme le ferait un avion. Avant de poursuivre nos propos, nous allons encore faire intervenir Papa Guy Emilio Fassi de Kouabo qui va toujours continuer à nous édifier sur le Mont Karikari. Mais avant cela, nous allons d'abord découvrir un autre passage biblique dans Apocalypse 3 au verset 12. Nous lisons ce qui suit. Les vainqueurs, j'en ferai des colonnes dans le temple de mon Dieu et ils n'en sortiront jamais. Sur ces vainqueurs, j'écrirai le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu. Cette ville, c'est la Jérusalem nouvelle qui descend du ciel envoyée par mon Dieu sur eux. J'écrirai aussi le nom nouveau que j'ai reçu. Amen. 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 Que l'éternel de Dieu soit avec nous. Amis éditeurs, nous comprenons qu'ici, c'est la prophétie qui devient de plus en plus claire. On nous dit que j'écrirai le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu. Et cette ville, c'est la Jérusalem nouvelle. Aujourd'hui, elle est là. C'est le mont Kari Kari. Et le nom nouveau de l'éternel Dieu dont il fait mention ici, c'est bel et bien ce nom qui était resté caché, que Dieu a révélé à son missionnaire, Guy-Emile-Loufois-Cet-Kwabo. Le nom, c'est O-P-H. O-P-H étant donc le nouveau nom de l'éternel, le nom qui était resté longtemps caché. A présent, nous allons faire encore intervenir Papa Guy-Emile-Loufois-Cet-Kwabo qui va continuer à nous édifier sur le mont Kari Kari. Amis éditeurs, avant que nous ne passions à cet autre élément, essayez de rappeler que le mont Kari Kari contient beaucoup, beaucoup, beaucoup de privilèges. Beaucoup de privilèges. Papa Guy-Emile-Loufois-Cet-Kwabo nous dit, tout ce dont vous avez besoin, tout, absolument tout, venez au mont Kari Kari. Demandez à Dieu et Dieu vous le donnera. Comme venaient de nous le dire nos amis de Guisson, il suffit de se conformer aux lois. Oui, la montagne du mont Kari Kari, elle est dite trois fois sainte simplement parce que c'est la présence glorieuse de l'éternel Dieu qui s'y manifeste. Et étant donc une montagne sainte, douze lois ont été mises à la disposition de tout le peuple du monde entier que nous devons donc observer avant d'accéder à la montagne du mont Kari Kari. Et il y a également un cours d'eau qu'on appelle la Nghétanie. Dans cette Nghétanie, dans ce cours d'eau, l'éternel Dieu a eu à sanctifier des endroits appelés piscines, les piscines de la Nghétanie. Et lorsque nous arrivons à Kébossi, avant de passer, avant de traverser, avant d'accéder, de fouler la montagne sainte du mont Kari Kari, tout homme doit d'abord aller se baigner dans la piscine de la Nghétanie. Il y a une piscine de la Nghétanie. Les âges, c'est des milliers, des milliers, des milliers d'âges. Ils sont très, 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 très nombreux. Il faut même compter, on dirait, à mesure que nous avons une piscine de la Nghétanie, il y a quelque chose qui arrive à l'âge, à l'âge. Il y a très nombreux, très nombreux, on dirait, les grains de sable. Les âges sont très, 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 très nombreux. Les âges sont très, 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 très nombreux. Et bien, il y a partout. Et voyons-y, voyons-y aussi, visiter, et bien-cément, on dirait, on dirait, on dirait, on dirait, on dirait, on dirait. Je me disais qu'il y avait un ange, un ange gardien et un ange gardien. Mais si je me disais qu'il y avait quelque chose à dire, qu'il y avait quelque chose à dire, il y avait quelque chose à distance. La distance. Parce qu'il y avait quelque chose à dire, il y avait quelque chose à dire. Or la Bible nous dit, Dieu est jaloux. Il y avait quelque chose à dire, il y avait quelque chose à dire. J'ai l'air à dire, il y avait quelque chose à dire. Je ne veux pas dire, il y avait quelque chose à dire. Il y avait quelque chose à dire. Le jour où il y a quelque chose à dire, il y avait quelque chose à dire. Je suis très jaloux. Il est là, Dieu est là avec nous, parce qu'il y a un fils, il n'y a pas de l'ange et il n'y a pas de l'ange. Il est là, le gouvernement, c'est là, mon carré carré, la cité sainte, la cité trois fois sainte, le royaume c'est dél'éternel et Dieu, OPS et Baot. Il y a les 12 mai, mais le 20 mai, je voulais dire, ah vraiment, le 20 mai 1992, de 20h à 13h du matin, il n'y a pas de l'ange. Il a dit là, il n'y a pas de l'ange. Il n'y a pas d'engagement. Il n'y a pas d'engagement. Il a dit là, c'est là, c'est là, c'est là, c'est là. C'est là, c'est là. Vous n'avez pas le nom de Isaac, Joseph et Moïse. Je n'ai jamais demandé de ne pas dire... au mont karikari depuis le 20 mai 1992 nous venons donc d'apprendre encore beaucoup d'éléments tout le royaume céleste tout le royaume céleste se trouve au mont karikari et nous venons donc de suivre pas à pas ce que papagui émir le foie c'est quoi beau vient de nous révéler les abraham les joseph les moïse le seigneur jésus christ le père céleste tout le monde tout le gouvernement céleste se trouve au mont karikari comme nous l'avons lu dans apocalypse 21 de 2 à 3 que dieu va habiter parmi les hommes et effectivement dieu habite déjà parmi les hommes voici aujourd'hui 14 ans car c'est depuis le 20 mai 1992 14 ans que dieu habite parmi les hommes ici sur terre alors pour poursuivre nos propos sur la nouvelle jérusalem nous allons reprendre les déclarations de papagui émir le foie c'est quoi beau prononcée à l'ouverture de la belle cité du mont karikari en date de 23 24 et 25 décembre voici ce que déclarera papagui émir le foie c'est quoi beau vous me poserez peut-être la question de savoir mais enfin dieu est-il seulement au mont karikari non dieu n'est pas seulement au mont karikari mais au mont karikari dieu a opéré ses miracles donc dieu est partout il est dans tous les pays mais le mont karikari c'est le lieu choisi par dieu lui-même il y a entassé ces miracles afin que tous les hommes du monde entier viennent y être sauvés qu'ils demandent à dieu tout ce dont ils ont besoin que nos coeurs se remplissent d'une grande joie car dieu a fait des merveilles dieu a offert à tous les pays du monde à tout l'univers qu'il a créé à toutes les races qu'il a créé des cadeaux c'est donc ici au mont karikari que dieu a tout rassemblé mangeons buvons rassasions nous vraiment n'importe quand quand vous voulez venez prier venez prier au mont karikari demandez à dieu il a fait ses merveilles ici pour toute la terre pour toutes les races pour toutes ses créatures fin de citation pour digérer ce message nous faisons appel cette fois-ci à un moment sur le sommet qui nous chante également un beau cantique sur le mont karikari à un moment sur le sommet où vient de naître le roi de Chine les rois mages suivent l'aspect de l'Orient où vient de naître le roi de Chine elle était en l'Orient la lumière elle était carikari la première lumière elle était en l'Orient la lumière elle était carikari la première lumière le 20 mars 1914 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501